L'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan s'accordent pour travailler ensemble à la résolution du projet de construction et d'exploitation du barrage éthiopien de la Renaissance sur le Nil, principal enseignement que l'on peut retenir d'un communiqué conjoint des trois pays à l'issue d'une rencontre entre leurs ministres des Affaires étrangères à Washington sous la médiation des États-Unis. Le président américain se veut optimiste. La réunion s'est bien déroulée et les discussions se poursuivront pendant la journée, a tweeté Donald Trump. Une déclaration commune publiée par le secrétaire américain au Trésor Stephen Noshin à l'issue de la réunion stipule que les ministres ont également convenu de finaliser l'accord le 15 janvier 2020. Au plus tard, ils participeront à deux réunions à Washington les 9 décembre 2019 et 13 janvier 2020 pour évaluer et soutenir les progrès. Initié par l'Éthiopie, le projet du barrage de la Renaissance, a commencé en 2012 d'un coût de 4 milliards de dollars. Il est censé devenir à partir de 2022 la plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique avec une production de 6000 MW. L'Égypte, qui dépend à 90% du Nil, pour son approvisionnement en eau, redoute une réduction du débit du fleuve du Nil bleu, ce qui pourrait être préjudiciable à son équilibre socio-économique.